A son tour, touché par le scandale des programmes d'espionnage américain, Israël s'offusque officiellement. Selon de nouveaux documents révélés par Edward Snowden, l'ex-premier ministre israélien Ehud Olmert et l'ex-ministre de la Défense Ehud Barak figuraient sur une longue liste de cibles surveillées par la NSA. Au regard des informations publiées ces derniers jours, j'ai demandé une enquête sur ce sujet, a déclaré ce lundi l'actuel chef du gouvernement. Vu les relations proches entre Israël et les Etats-Unis, il y a des choses qui ne se font pas et qui sont inacceptables pour nous, a-t-il dit. En Europe, les réactions d'indignation se succèdent au rythme des révélations de l'ex-consultant des services secrets américains. Edward Snowden a livré à la presse des dizaines de milliers de documents détaillant l'ampleur des interceptions de communication opérées par la NSA. Dans un rapport publié la semaine dernière, des experts mandatés par Barack Obama demandent une révision en profondeur des programmes de surveillance américains, appelant en particulier à mieux coopérer avec les alliés proches des Etats-Unis. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?